C'est un très grand match qui se prépare, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, dans quelques minutes, le coup d'envoi au Bernadette. C'est un très grand match qui se prépare, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, dans quelques minutes, le coup d'envoi au Bernadette. C'est un très grand match qui se prépare à 90% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche si vous voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Évidemment, à bombarder cette vidéo, de like, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et le partage, évidemment, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on sera parti pour les matchs de Ligue des Champions. Vous allez voir les 8ème de finale, du coup, contre le Real, comme je l'avais dit dans les episodes précédents, et les petits matchs de Serie A avec, évidemment, le match de Coupe d'Italie. Et sur ce, on est parti. Et dès le début du match, on aura déjà cette première occasion avec cette frappe qui sera contrée. Le défenseur qui a été vraiment très très bon. Derrière le Real qu'auront une action offensive à la 14ème minute avec Vinicius, qui va mettre cette frappe tout doucement, ce qui va nous permettre de l'arrêter et de ne pas prendre ce premier but. Attention à cette action offensive-là avec le ballon qui va m'être donné. On va malheureusement envoyer le ballon trop loin devant. Et derrière, je ne vais pas pouvoir le récupérer. Le Real à la 22ème minute. Ils auront une nouvelle frappe, quasiment pareille à celle d'avant. La frappe qui sera trop lente et du coup, le gardien qui va l'arrêter. Et attention, parce que là, ils auront une nouvelle action offensive là-dessus. Et notre gardien qui est très très bon, qui arrive à enlever déjà ces 3 frappes. Ce qui va nous permettre de rester à 0-0 pour l'instant. Attention, la 41ème minute avec cette frappe, la passe pour Vlaovic. Et il a retourné. Incroyable. C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Golasso, quel golasso. Regardez un peu ça. Vous ne verrez jamais rien de plus beau aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je n'ai mis des bicyclettes à l'entraînement. Mais sans doute pas aussi belle, aussi précise. Quelle publicité pour le football. Le match qui commence très très bien. Avec le 1-0, mais juste derrière Vinicius, juste après la mi-temps. Qui va mettre ce but pour revenir au score. Le Real égale, quel scénario. La passe qui vient de chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. C'est vraiment dommage parce qu'on avait mis le but du 1-0. Et derrière cette fin de frappe. Et derrière ce dribble incroyable. On va décider d'y aller tout seul avec les deux joueurs qui ont été dribblés. Et la frappe qui sera arrêtée par le gardien. Et juste derrière. Cette frappe de Vlaovic. Qui sera à côté des cages malheureusement. On va encore une fois tenter notre chance avec Courtois. Qui est très très bon. Les deux gardiens qui ont été excellents pendant la rencontre. Cet appel de balle en profondeur. Peut-être pourquoi pas pour mettre le but du 2-1. Et non. Le défenseur qui m'aura bloqué. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tirer cette frappe. Et finalement, ce match qui se terminera sur un 1-par-tout. Et pas de but pour Mapa. La prochaine rencontre qui sera un match de Serie A. Contre Ampoli pour la 27ème journée. Et le but qui ira très très vite. Parce qu'il faudra attendre seulement la deuxième minute. Avec cette passe des Devalovic. Pour tirer son gros poteau. Et mettre le 1-0. C'est bon. Et c'est bon. RAP est surpuissant. On le revoit sur ces images. Et quelque part, on s'est dit que c'est mieux. Que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'oussage de ses mains. Ça a été quand même très très rapide. Et on aura une deuxième action à la dixième minute. Avec le joueur qui a été rétribué. Et derrière, le tir. Qui sera arrêté par le gardien. Et attention à cette balle qui a été récupérée. Avec la passe qui a été faite. Derrière le ballon. Qui va être redemandé dans la surface. Et on n'aura plus qu'à finir. A la 20ème minute, on aura encore une fois une nouvelle action. Avec cette reprise qui va être très très bien réussie. Voilà le but du Atric. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir. Avec ce centre parfaitement exécuté. Qui amène bien le danger dans l'axe. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non. Il arrive à se déjouer de la pression. Et à conclure parfaitement. Le premier joueur qui va être dribbler. Derrière le deuxième également. Le tir pourquoi pas pour le quadruplé. Et non. Là franchement, ça aurait été mérité ce but. Avec les deux dribbles d'affilé. La frappe qui est magnifique. Et malheureusement, ça touchera le poteau. Et cette action à la 57ème minute. Sur ce pénalty qui sera marqué par Vlaovic. 4-0 en 75 minutes. Le match qui sera fini. Simulé avec un 5-0. Le prochain match qui sera du coup la Coupe d'Italie. Contre le Milan AC. Grosse grosse rencontre. Et déjà le 1-2 là derrière. Avec cette frappe qui va être tirée très très rapidement. Le défenseur là qui était venu me mettre du pressing. Ça m'a forcé à tirer. A la 22ème minute. Cette balle qui va être demandée directement dans les pieds. Sur ce corner. Avec encore une fois ce ballon qui va être tiré. Qui sera complètement gâché. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la rater. J'étais tout seul devant les cages. Et la frappe qui passera à côté. 40ème minute. On aura encore une fois un nouveau corner. Qui sera finalement transformé en pénalty. Vu que Tonani va concéder une faute. En poussant dans la surface. Donc c'est de l'antigeux. Le pénalty. Qui me sera donné. A la 41ème minute peut-être. Pour mettre ce premier but. On va prendre notre temps pour tirer. Et la frappe. Qui sera finalement. Arrêtée. Par le gardien. Le score qui restera pour l'instant à 0-0. A la 60ème minute. Les deux joueurs qui vont être dribbler. Derrière on va décider d'y aller tout seul. Avec cette femme de dribble. Et derrière. Incroyable. Le dribble magnifique. Pour mettre ce premier but. Mérité. 1-0. On revoit ce petit festival au milieu de la défense. Et puis on peut admirer. Tout particulièrement. Ses qualités à la punition. Le tir. À présent à l'esprit. Ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité. Pour bien compter. A 0. Ça fait plaisir. Juste derrière la 73ème. Le ballon qui va être redemandé. Le gardien il était sorti. C'est pour ça que j'en ai profité pour tirer. Et oui but. Le but du doublé. Quelle performance. Avec l'instinct du buteur. La finition diabolique. C'est ça. La signature d'un super joueur. On le revoit. Les échanges de passes et lasers. Qui permettent d'ouvrir un décalage. Et ensuite c'est facile. Et derrière Laurent rencontre un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'ébacouer l'étention. Un doublé ça fait plaisir. Et attention parce qu'à la 82ème minute. Le millon racé qui vont obtenir un corner. Et derrière qui vont obtenir un pénalty pas du tout mérité. Avec cette frappe qui a été très clairement tirée sur notre défenseur. Forcément il tire dans le bras. Donc là il peut rien faire mais bon. C'est comme ça. Et le pénalty. Qui sera marqué. C'est le top du top du pénalty. C'est à la fois le plus difficile. Là c'est Milan qui vont essayer d'en profiter pour essayer de jouer le plus offensif possible. Mais derrière avec cette attaque on va réussir à avoir un contre. Le ballon qui va être donné. Qui va être redemandé très très vite. Pourquoi pas pour mettre ce triplet là-dessus. Et le match qui se terminera sur un score 2-3-1. Les deux prochaines journées qui seront simulées. Avec ce premier match contre Torino. Qui se finira sur une égalité de 2-2. Et la prochaine rencontre également contre la Fiorentina. Qui sera simulée. Et qui se finira encore une fois sur un 2-partout. Avec Carlos Soler qui est très très bon en ce moment. La prochaine rencontre et le match retour. Contre le Real Madrid. Qui commencera très très mal. Avec encore une fois Pavard. Qui va concéder un penalty. Pavard défensivement qui fait n'importe quoi. Le penalty qui sera tiré par Benzema. Qui va peut-être nous mettre ce premier but. Dès le début de la rencontre. Et finalement qui sera arrêté. Heureusement par le gardien. Parce que là ça aurait pu faire très très mal. De prendre un but. Dès le début de la rencontre. Et derrière l'action à la 9ème minute. Qui va être tentée. Qui passera pas très loin. On aura un corner à la 11ème minute. Qui sera tiré par Carlos Soler. Qui sera cadré. Et attention au Real. A la 15ème minute avec cette action. Avec Vinicius qui sera devant les cages. Qui va encore une fois rater sa frappe. Derrière le Real corrompt encore une fois le ballon. Qui vont jouer vite le ballon. Qui sera pas cadré. Le tir qui sera pas cadré. Et derrière attention à Benzema. Qui va faire la passe dé à Vinicius. Pour l'envoyer petit filet. Et marquer le but du 1 partout. A la 38ème minute. On aura un corner. Avec cette reprise qui a été tentée. Qui donnera rien. Et derrière le ballon. Qui sera dégagé. Qui nous donnera un 2ème corner. Et cette fois-ci. Le corner. Qui va payer. Avec Vlaovic. Qui sera dans la surface. Avec cette tête magnifique. Vlaovic qui est excellent. Bien placé. Bien repris. Et ça fait but. On a vraiment très bien tiré. Ça empêche la défense. C'est d'intervenir correctement. À la conclusion. Ça termine sur la tête. Et ça vient s'est logé. On aura également. Un penalty à la 68ème minute. Avec une main dans la surface. Le penalty qui sera tiré. Et qui sera raté. Vu que le gardien l'a arrêté. Et finalement. Le match. Qui se terminera. Sur un score de 2-1. Et du coup. On se qualifiera. En quarte de finale. Vous verrez dans le prochain épisode. Évidemment. Contre quelle équipe. On jouera. En tout cas. J'espère que cet épisode. Vous aura plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas. A me le faire savoir. Dans les commentaires. En mettant. Un maximum de like. En vous abonnant. Avec la cloche. Parce que je rappelle. Ça me soutient. Et dans quelques jours. Je pense qu'il y aura des vidéos. Sur d'autres jeux. Donc ça sera cool. Un peu. Pour diversifier. Le contenu. En tout cas. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Jusqu'à la fin. Et on se dit. A la prochaine. C'était DrezX. Ciao.